Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du bit de parité qu'on appelle VRC, le LRC et le CHECSUM. Pour introduire tout ça, parlons un petit peu de la transmission de données en numérique. Donc entre un émetteur et un récepteur, on va envoyer des datas. C'est donc une suite de 0 et de 1. Pour être sûr que l'autre côté, on reçoit bien la bonne valeur, on va mettre en place un certain nombre de paramètres. Enfin, on va rajouter des bits qui vont permettre de détecter des erreurs. Détecter des erreurs, c'est comme je l'ai écrit ici, forcément au détriment de la quantité d'une donnée qu'on va envoyer. Si on veut détecter des erreurs, on va devoir augmenter la quantité de données qu'on va transmettre. Donc en termes de vitesse, ça sera un peu plus lent. Mais, par l'ontâge, on peut vérifier si on a transmis les choses correctement. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que parfois, sur certains fils, il peut y avoir des champs magnétiques qui perturbent. L'allumage d'un moteur peut perturber un signal. Cette perturbation qui est ici va s'ajouter au signal qui est en train d'être mis. Et on va retrouver un signal très perturbé. Le récepteur peut très bien, à ce moment-là, percevoir ce signal perturbé de la mauvaise manière. Si on remue le voir à l'état logique 1, il peut interpréter ça comme une logique 0 et inversement. Du coup, les données ne seront pas les bonnes. Donc l'idée, c'est de protéger cette perturbation-là, se protéger de ça au minimum. La première chose qui a été inventée, ça s'appelle le bit de parité. Alors, c'est de moins en moins utilisé, parce qu'on va le comprendre très vite. Le bit de parité s'appelle d'abord VRC. C'est Vertical Renancy Check. Alors, la plupart du temps, sur le site web, vous le trouverez horizontalement écrit. Mais moi, je vais le faire du coup vertical aussi. Donc, je prends un caractère et un seul caractère. Là, j'ai mis que 5 caractères, mais on va prendre caractère par caractère. Et on voit que, ici, chaque caractère est codé sur 7 bits. Donc, on va pouvoir rajouter un bit de parité qui permettra, qui dira, tiens, je vais compter le nombre de 1 qu'il y a dedans. Et si le nombre de 1, il faut que la totalité du nombre de 1 soit toujours pair. Donc, s'il y en a 2, on rajoute un 0. S'il y en avait 3, pour être pair, je rajoute un 1, j'obtiens 4, etc. Alors, évidemment, on voit bien que les limites, c'est qu'au départ, il ne faut pas être sur un octet, il faut être sur 7 bits. On ne va pas transmettre un bit de parité, par exemple, sur un mot qui serait... C'est rare qu'on ait des mots de 7 bits. Souvent, nous, les mots sont en 8 bits. Mais au départ de l'informatique, effectivement, quand on transférait des données, on parlait de code à ski. Le code à ski, au départ, était sur 7 bits. Donc, le bit de parité est apparu là, naturellement. C'est ce que j'explique ici. Donc, il n'y a pas forcément un bit de parité dans tout ce qu'on fait. Mais quand même, on peut quand même transmettre des informations. Malgré ça, il y a des protocoles qui fonctionnent avec ça. Alors, on va le voir. Alors, avec une erreur, s'il y a une erreur qui apparaît, évidemment, on va le repérer tout de suite. C'est-à-dire, il y a un 1 en plus, alors qu'on devrait avoir un nombre pair 1. Donc là, on va pouvoir le détecter. Par contre, la convainc de ce système, c'est que s'il y a deux erreurs qui apparaissent, bon, on ne le repèrera pas. Pour qu'il y ait deux erreurs, il ne faut déjà pas avoir trop de chance quand même. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? C'est très simple, on va faire une fonction qui s'appelle XOR. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que XOR, quand il y a un nombre 1 pair de 1, on en rajoute 1. Donc, ça fait un nombre chaque fois de pair de 1. Quand il y a deux 1, on reste à 0. Donc, cette fonction est très pratique. Comment on fait ça concrètement ? C'est simple, on met une porte logique ici. XOR entre ces deux premiers bits. On trouve une sortie. La sortie, on va la faire de nouveau un XOR avec le bit suivant. Et ainsi de suite. Et le dernier donne automatiquement, sans faire aucun calcul du nombre de bits à 1, on a la réponse pour le VRC. Donc, vous voyez que j'ai simplement des opérations de XOR. Et ça, c'est très pratique. En TP, avec mes élèves, la liaison série, pour rencontrer ça, c'est dans ce qu'on appelle une liaison série. Un UART, universal, asynchrone, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais transmission. Donc, on a une liaison RXTX. Et on peut s'amuser à envoyer des données. Vous trouverez très facilement sur Internet, sur une carte Arduino, par exemple, les signaux. On veut transmettre une liaison série. Moi, j'envoie un A. Voilà. Bon, c'est tout bête. Je sais ce que j'envoie. Je sais que ça fait 41 en examen. Mais, par contre, ce qu'on voit rarement indiquer, c'est qu'on peut paramétrer le bit par défaut, c'est 100 bits de parité et avec un bit stop. On peut très bien changer ça en mettant un paramètre supplémentaire dans la fonction. Si vous allez dans AID, REFERENCE, CERIAL, BEGIN, vous pourrez paramétrer. Ici, par exemple, c'est par défaut, donc c'est 8 bits, pas de bits de parité, un bit stop. Mais on peut très bien mettre 7 bits, 1 bit de parité, 2 bits stop, etc. Il y a beaucoup de paramètres possibles, de combinaisons possibles. Et comme ça, on peut les tester. Et en mettant ça en place, on pourrait très bien, avec un analyseur logique que j'utilise au lycée, repérer les signaux et regarder les trames directement et voir ce qui se passe vraiment, si on voit bien le bit de parité, si ça fonctionne correctement. Voilà une première idée, un premier TP. Ensuite, on parlera un peu du contrôle de parité croisée et du LRC. Alors, le contrôle de parité croisée, on va parler un petit peu plus tard. Mais le LRC, qu'est-ce que c'est ? Le LRC, c'est la même chose que le bit de parité, sauf qu'on le fait sur plusieurs octets en même temps. Donc ici, j'ai LO, j'ai donc 5 caractères, donc 5 octets. Et je vais faire le LRC horizontalement. C'est pour ça qu'on parle de longitudinale. Horizontalement, je fais le RRC. Alors, s'il y a les deux, verser et verser, alors là, c'est top. Ça veut dire que là, on pourra non seulement vérifier horizontalement, mais aussi verticalement. Si on peut faire les deux, ça veut dire qu'on peut repérer, je lui montrerai ici un exemple, on peut repérer les erreurs et en plus les corriger. Puisqu'on sait qu'il y a ici, dans cette colonne-là, il y a une erreur parce qu'on a un nombre paire de 1. C'est pas logique. Pareil de ce côté-là. Du coup, si on a les deux colonnes, on peut trouver l'erreur et directement la corriger sans redemander à l'émetteur de retransmettre l'information. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas si courant que ça de rencontrer le VRC parce qu'il faut travailler sur 7 bits. En général, nos mots sont sur 8 bits. Par contre, on peut utiliser le LRC. Ça, on va le rencontrer. Typiquement, moi, j'utilise comme TP, le TP sur une puce RFID. Je mesure la puce RFID. La première donnée qu'on récupère, c'est ça. C'est le champ du... Donc, l'identifiant de l'utilisateur du RFID. Et derrière ça, il y a un LRC. Alors, l'identifiant, il n'y a pas de bit de parité. C'est généré aléatoirement, les quatre valeurs. D'accord ? Mais par contre, du coup, avec ces quatre mots, on va pouvoir fabriquer, donc sans VRC, on va fabriquer un LRC qu'on va transmettre. Et à partir de là, en lisant le LRC, voir s'il n'y a pas d'erreur dans le bit de parité. Donc, ça, c'est très facile à faire. Il suffit d'ouvrir avec Arduino, faire un petit programme. Et puis, vous avez directement les valeurs. Vous lisez directement les valeurs. Et à partir de là, vous avez les réponses. Donc, c'est un jeu d'enfant. Il suffit d'aller voir mon cours sur les RFID. C'est très bien expliqué. Voyons un petit peu plus loin. Le checksum. Alors, checksum, qu'est-ce que c'est ? On va le voir. Checksum, ça veut dire vérifier la création par la somme. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous l'ai fait d'abord en décimale. Mais on verra que ce n'est pas l'idéal. On va travailler, bien sûr, en hexadécimale, voire en binaire. Alors, en décimale, A, c'est écrit 65. En décimale, ça, c'est Kodaski. Tout de suite, je suis repris. Et on fait les sommes. 65, 72, 82, ça fait 147. Et on la rédition de 79, ça fait 226. Et ainsi de suite. Quand on arrive à le résultat final, on a donc une somme de mots. 509. On va le diviser. On fait un modulo 256. Donc, on va diviser par 256. On trouvera un, il reste 253. Et si on le check-somme, ça sera le reste. C'est souvent le reste qu'on utilise. Alors maintenant, regardons en hexadécimale. Si on fait la même chose en hexadécimale, ça marchera de la même manière. Vous pouvez faire le calcul, vous amusez. Vous trouverez FD. Et puis, c'est un moment de refaire, donc, FD, modulo 100. Et on trouverait le FD à la fin. D'accord ? Donc, des fois, on voit marqué modulo FF. Ce n'est pas FF. C'est 100, logiquement. Parce que c'est 256. FF, c'est 255. Voilà. Donc, mais on se rend compte aussi que ça voudrait dire qu'il suffit de garder les 8 bits de poids faible. D'où l'intérêt de travailler en hexade. C'est beaucoup plus simple. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On fait mieux que ça, même. On ne s'intéresse pas à garder FD, à faire la somme indéfiniment. Puisque cette valeur-là, je l'ai fait sur un mot qui a 7 caractères. Mais j'aurais pu le faire sur un mot qui a, je ne sais pas, 200 caractères. D'accord ? Donc, je ne vais pas avoir un chiffre très grand ici, faire un modulo derrière, un calcul encore derrière. Non, ce qu'on fait en réalité, on fait directement quand on dépasse un octet, on garde, on dit, il y a l'overflow, on le supprime, et on ne garde que les 8 bits de poids faible. Et on continue ainsi de suite. et on vous trouverez exactement le même résultat. Donc, c'est comme ça que c'est fait. En binaire, on fait la même chose. On a un nom, on a des noms, on peut les additionner. Quand on a un overflow, on s'en sépare et puis on continue. Et on trouve le RAD. Il faut se rappeler juste de l'addition binaire. L'addition en binaire, 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2, ça s'écrit comme ça. Donc, un 1, on retenue de 1, et un 0. Et 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ça fait bien 3, donc 1, et on retenue de 1. Alors, je vous montre ici comment ça fonctionne sur ce calcul-là. On retrouve ici le 1 plus 1, ça fait 2, 0, je retiens ça. 1 plus 1, 2, 0, je retiens ça. Et là, 3, 1, 2, 3, c'est 1, je retiens 1, qui va finalement tomber ici. Alors, où est-ce qu'on retrouve ça ? Dans un endroit très simple à utiliser qu'on trouve aussi en Estudie de données et ici, enfin, dans nos cours en lycée, c'est sur les datagrammes IP. Il suffit de récupérer une drame IP et puis vous retrouverez un checksum. Un checksum qui est fait sur très peu de paramètres, uniquement sur l'entête. C'est un checksum header. L'entête IP, enfin du datagramme IP. D'accord ? Donc, sur ces parties-là. Tout simplement. Donc, pour faire ça, rien de plus simple. Autisme Voyager Shark. Alors, attention. C'est un checksum un peu particulier et il ne faut pas oublier que le checksum entre chaque appareil, entre chaque routeur, sera recalculé. Pourquoi ? Parce que le TTL, par exemple, typiquement, c'est un champ qui va être modifié à chaque durée de vie de notre tram, de notre datagramme. Il faut bien qu'il y ait une durée de vie qui soit limitée. Donc, on a mis un TTL. C'est ce temps de vie. Et donc, celui-là décrémente en permanence. Donc, pour que le checksum soit juste, il faut bien sûr le recalculer à chaque fois. Mais ce n'est pas le problème. C'est ce qu'on fait. Alors, j'ai fait un exemple. J'ai pris un tracker, voyageur, j'ai récupéré une information. Mon datagramme IP, le voilà. Le checksum est en plein milieu, juste avant les adresses IP. D'accord ? Qui sont ici. C'est 4 octets chaque fois. Et on va faire un calcul. Donc, pour faire un calcul, on y va. Par contre, il faut faire attention. Le datagramme IP, ce n'est pas un calcul de checksum tout à fait de base. Il y a une norme un peu particulière. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça, mais c'est comme ça. Donc, on va faire... D'abord, c'est sur 16 bits. Ça, OK. Donc, on va travailler des paquets de 16 bits. Mais en plus, quand il y aura un overflow, il sera additionné au checksum avant de continuer les opérations. Donc, le 1 qui va dépasser, on va le récupérer. Et le checksum qu'on avait reçu, on n'en tient pas compte. On considère que c'est des zéros. C'est ce que j'ai fait ici. Et puis, la somme à la fin, le checksum, est en plus complémentée. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas trop cherché. Apprenons ce que j'ai vient de relever. Le voici. Donc, j'ai la version, etc. J'ai toutes les informations, disons, dans le checksum. Donc, cette information, j'ai mis par 16 bits. Voilà. Chaque fois, par l'autre 16 bits. Et puis, j'ai commencé à faire la somme. Checksum, 4500. 4500, le voilà. Etc. Donc, je mets en binaire. J'additionne, j'additionne en binaire. J'obtiens au moins un overflow. Parce que je suis sûr, ça, c'est mon 17e bit, si vous voulez. D'accord ? Donc, ce 1-là, je l'ai séparé. Ce 1-là, c'est mon fameux overflow. Je l'ai réadditionné après. C'est ce qu'on demande. On dit qu'il faut additionner l'overflow avant de reprendre les opérations. Donc, je suis à 9CBA. Je rajoute 1, ça va faire 9CBB. Le voilà. Le 1, il se retrouve ici. Et je l'additionne. Le voilà. Et maintenant, je continue. Après, je rajoute encore cette ligne-là. Je rajoute cette ligne-là de nouveau overflow. OK. Le 1 qui est ici, je le sépare. Le voilà. Je le additionne. On passe de 5 ici à 6. On voit ça 85, 86. Voilà. Et on continue ainsi de suite. On arrive au bout de mon checksum. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire le complément et on a une valeur. Et cette valeur-là, comme par hasard, c'est bien le checksum qu'on avait reçu. Voilà comment on fait pour faire un checksum en récipient. On peut faire ça par nos élèves. C'est faisable. Le seul truc, si vous avez Android, je ne sais pas si ça existe sous Apple, mais je pense que oui, il y a une calculatrice qui est très bien. C'est celle-ci avec ce logo qui marche bien. C'est une calculatrice hexadécimale qui fait une bonne somme, qui marche bien pour faire des sommes et vérifie le checksum très rapidement. C'est ce que je fais en général. Je leur donne des tablettes avec la calculatrice intégrée. Parce que sinon, on devient fou. C'est vite très long. Quel est le problème avec le checksum ? Il y en a un exemple très simple. Si on inverse deux caractères, le checksum est toujours juste. Pas bon. Ça ne va pas. Évidemment, sur des très longues chaînes de caractères où le risque est assez élevé, ça ne va pas aller. Sur un petit checksum, quand on le fait sur une petite data comme ça où il y a très peu de données, il y a peu de risques qu'il y ait des événements comme ça qui arrivent. Donc, on est tranquille. Sur quelque chose de très long, on ne veut pas y arriver. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Fletcher qui a inventé le système un peu différent. Lui, il fait une somme et à côté de ça, il fait la somme des sommes. On va vous dire checksum. Le premier, ça fait 41. Je le fais en exam. Ça fait 41. Il a dit sur le premier. D'accord ? Premier 41, puis sur le deuxième, 52, ça fait 93. Et il part du 41. Il lui rajoute 93. Ça fait D4. Du D4, il va rajouter ici E2. Il rajoute E2. Donc, ça fait B6 parce que, bien sûr, on supprime l'overflow. Et ainsi de suite. Après, on obtient 24. Et le 24, il le garde et le rajoute. Ça fait DA. Et ainsi de suite. Donc, il y a deux calculs à faire. Mais deux calculs à faire, ça a posé beaucoup de problèmes pour beaucoup de géants d'informatique puisqu'on voulait aller vite et puisque c'est destiné à faire la transmission de data. Donc, ça n'allait pas. Et on a inventé pour ça une troisième solution, une dernière solution qui est quand même le plus efficace parce que je viens de vous dire, un double calcul, c'est compliqué. Eh bien, on a inventé ce qu'on appelle le CRC. Donc, c'est un contrôle de rondonnance cyclique. C'est ce qu'on voit aussi très, très couramment, notamment sur les travaux de l'Ethernet et puis le Wi-Fi, par exemple. Et ça, vous retrouverez ça dans un de mes cours un peu plus tard. Au revoir.